Regardez maintenant, le destructeur doit passer dans l'Egypte et il doit tuer tous les mâles, tous les premiers-nés. Il doit tuer ces personnes. Alors Dieu vient chez les enfants d'Israël et il leur dit, écoutez, prenez un agneau, tuez l'agneau. En réalité, l'agneau qui meurt vous représente. L'agneau qui meurt là, c'est vous qui étiez censé mourir. Mais cet agneau là, vous, vous allez le tuer, il va mourir. Et vous prenez sa chair, c'est la chair de cet agneau là que vous devez manger. Maintenant le sang de cet agneau là, vous allez le mettre sur les portes, les lenteaux des portes. Comme pour dire à l'ange qui va passer, que ici la mort est déjà constatée. Ou encore, quelqu'un est déjà mort ici, tu n'as plus besoin d'ajouter une autre mort. C'est comme ça que dans l'Apocalypse, on chante, on dit que tu as racheté pour Dieu par ton sang. C'est-à-dire quoi? C'est nous qui devrions passer par le jugement éternel. Mais Christ est passé par le jugement éternel au travers de son sang, afin que toi, tu ne passes plus par ce jugement là. Lorsque les croyants vont comprendre la doctrine de la rédemption, tu n'auras plus peur du diable. Tu n'auras plus peur de la culpabilité que Satan vient imposer à ton esprit à cause d'une faiblesse ou comment. Et tu n'arrives plus à prier. Tu es paralysé. Tu n'as plus les ailes parce que tu te sens sale. Parce qu'en fait, c'est parce que simplement tu n'as pas la révélation de la rédemption. Quand tu sais que le châtiment qui nous condamnait est tombé sur Jésus, c'est-à-dire que Dieu n'a plus rien à faire avec moi. Il n'a qu'à faire avec Christ parce que le sang est sur les lenteaux des portes. Quand l'âge va venir, il va passer outre. C'est ça la Pâque. Dieu va passer outre. Le jugement va passer outre. Pourquoi? Parce que Christ a été immolé. Il nous a fait le rachat au travers de son sang.